c'est bien toi notre réflexion aussi est ce que est-il coupable ou c'est juste un bouc émissaire alors avec lui nous allons chercher de comprendre à tout ce qui se passe autour yamakamo hoyo ya mort il ya notre ancien président de la république ldk laurent désiré kabila actuellement il est en exil vous savez il est en exil en suède on a les médias internationaux à l'emportrait comme fugitif alors jusque là il est considéré comme fugitif mais il ya beaucoup de développement qui sont arrivés au pays avec l'amnistie la mesure des grâces dont eddie kappen a bénéficié eddie kappen a bénéficié de la mise à grâce c'est là la motivée je pense à sortir parce qu'elle est aussi motivé à donner la vérité comme vous savez la vérité n'a jamais été connu les procès kabila a été précipité à l'époque qui a à la main à son tour se retrouvera condamné après quelques temps donc il ya beaucoup trop de soubresauts autour de ces procès là de notre ex président à laurent désiré kabila qui était mort incertain à je pense bien 17 janvier comme vous savez il avait a été abattu à dans son bureau selon les scénarios que nos amis à nous ont peint sur les chaînes telles que la rtbf il ya w w w ip et puis à al jazeera c'est bien un élément de mariel à rabot et puis arnold a zatzman alors ce sont eux qui ont compilé et ce qui est dans notre tête malheureusement nos congolais les africains n'ont pas fait leur propre inquiète ni aucun média sérieux et même âme à même jeune afrique n'a pas des scénarios qu'elle tombe sur la mort des laurent désiré kabila c'est le scénario que ces jeunes ont donné malheureusement que nous avons que nous gardons alors je vais faire entrer à mon invité à du jour qui n'est autre que monsieur georges mirindia bonjour monsieur georges oui bonjour monsieur les journalistes il ya comment comment vous allez comment dieu vous gardez la santé à ça va la santé plus ou moins bien dans ce pays d'exil ok ah oui bien sûr certes c'est un peu d'exil vous y être malgré à vous même ça c'est la réalité un peu de la vie qui a fait que vous retrouvez à dans ses coins du monde là d'entrée dieu à monsieur mirindi je voudrais que vous puissiez un peu nous parler brièvement de votre histoire en parlant plus plus de la fdl de votre rencontre avec ma sasso et de de la de votre connaissance de laurent désiré kabila comment c'était brièvement ah oui brièvement tout jeune nous avons dit tout abandonner lorsque quelque part en 1996 oui la rébellion et cette rébellion qui était animée par entre autres musée laurent désiré kabila et c'est lui m'assassou l'aider avec leurs collègues ils ont fait des tournées à travers les montagnes qui s'y plombent beaucoup à vous et goma elle est des villes de l'est et puis et donc et ils ont lancé des messages à la jeunesse de rejoindre cette structure rebelle pour chasser du pouvoir les dictateurs mobutu c'était pour nous jeunesse du kivu à l'époque oui raison noble de rejoindre cette révolution puisque effectivement très bien qui va nous dire que mobutu n'était pas une dictative qui méritait qui valait la peine de combattre voilà comment personnellement en ce moment là j'étais enseignant à l'école primaire j'ai commis avait pris non plus la guerre avait fait que les écoles avaient fermé complètement donc j'ai aussi rejoint cette rébellion j'ai suivi la formation comme tout le monde et puis voilà et donc c'est comme ça que j'ai pu rejoindre les deux personnalités dans cette lutte énorme par la suite je serai l'aide de ceux qui deviendront comme officiel la sécurité rapprochée de mz kabila la menace est envers la fève de 97 voilà en bref c'est à peu près parce que je sais que vous étiez vous êtes du kivu c'est là où massasou nendanga ayant convaincu vos parents n'est ce pas de vous relâcher à des devraient l'espoir que c'est une lutte noble que celui celle qui est déjà c'est les maréchales au pouvoir c'est ainsi que vous vous êtes donné les responsabilités maintenant vous les veillez à partir de camp à partir du temps vous arrivez à kinshasa ou bien tous les longs de la marche tous les longs de la marche il n'y avait pas de responsabilité de notre part nous avons des combattants tout simplement les responsabilités disons mais à le bumbashi au cas qui même là où j'encadrais les étudiants la révolution en juin juillet de l'année 1937 ont encadré ces étudiants voilà je connais qui m'aimait qui m'aimait sévère c'est vers l'aéroport à faire le report de loup bâcher je connais qui m'aimait effectivement qui m'a ouvert ici la route qui va vers l'aéroport ou entre oui c'est à 20 km des bombes à chiver voilà c'est là que j'ai assumé mes premières fonctions du jour d'un cadre de commissaire politique comme on m'appelait en ce moment là bon c'est ça et puis par la suite les bataillons qui étaient à kimbembe vous avez décidé que ces batailles là va être affecté à sa sécurité ok ok s'appelait voilà donc la république ok c'est ça alors maintenant étant kinshasa parce que dans le documentaire des marianne à rabode et arnaud zatman ils disent que vous personnellement vous avez à frustrer par le fait que mouzé s'est éloigné de mansassou nendanga est cela vrai ou faux oui nous avons été frustrés est ce que cela est vrai ou faux ah oui ce sont des versions que le régime a cousu sont des versions préfabriquées il ya personne qui est à qui a accepté qu'on puisse aller massacrer les gens certainement nous n'avons pas à accepter nous l'accepterons jamais la vie reste sacrosé soit la vie d'un bébé d'un villageois de benne ou d'un parisien à paris la vie reste sacrosé et là il n'y a pas de discussion à faire s'agit maintenant des versions que le régime a brandi par rapport à la mort de mzee de la politique tout simplement il n'y a rien qui a été dit c'est-à-dire de revivre et puis de la compréhension c'est à donner diverses versions pour distraire au lieu de dire exactement la vérité qu'est ce qu'il ya il y est massacro a été en prison comme vous savez il a été libéré et puis m'a arrêté et pour aller se faire massacrer après tôt pour nous la première arrestation de massacres bien dans les principes de la fdl les principes que la fdl enseignent oui selon que les raisons nous avions accepté de laisser tout au qui vous pour rejoindre la révolution c'est qu'il ne devrait plus y avoir des personnes au-dessus de la première arrestation de massacres et bien ils ont dit qu'il a commis bon c'est dit s'il a commis des actes infractionnel et bien c'est tout à fait normal qui m'a sa suite quel que soit soit il était président c'était lui l'ajouté de mzee kabila quel que soit sera pour nous il devait donc répondre mais malheureusement gaïta kakoudiki était à l'époque ministre de l'intérieur qu'elle a après lesquels massacres a été mis à l'arrêt ils ont parlé que c'est un caporal que c'est il était en connivence avec les maïmaï et que c'était une filière des chambres ça et puis l'on condamné même ce n'était pas une raison c'était juste de la politique ils ont conspiré juste pour l'éliminer et puis pour nous cela n'était pas du tout un grand problème peut-être qu'il allait rêver un jour ou l'autre quand vous avez décidé de le libérer c'était à un moment où effectivement la guerre le rcd et le mlc faisait la guerre contre mzee kabila et mzee kabila avait perdu du terrain la guerre était en faveur des rebelles après mzee kabila n'est contrôlé quand j'ai dit bien qu'un massacres a été libéré vous êtes kabila la partie du territoire sur le gouvernement c'était de près 30% du territoire national parce que les rebelles d'hier cd était à la porte des bandes des bougies maï à la porte pambanda quand même bougie marie et kananga et l'ouboumbachi le m de dénacer de faire tomber mbandaka donc mzee a fait libérer massacres ou en tout cas pour et mettre dans ses droits de réhabilité malheureusement cela a mal tourné puisque vite c'est qu'ils étaient à mal des positionnements ils ont vite eu des raisons de construire de fausses acquisations encore une fois contre massacres ou un moment donné massacres devait rencontrer mzee pour qu'ensemble ils puissent sceller cette réconciliation et puis aller en avant par rapport au programme des emphagisseurs malheureusement c'était en ce moment là où ce qui était autour de mzee kabila donc c'est qu'il y avait les pouvoirs les généraux les josephs les édicapènes les josephs nommé les mois et comme étant qu'à koudji ils se sont sentis menacés par ces retours en force de massacres ils ont tout fait repas mzee kabila ils ont utilisé mon coût pour le prendre de chez lui la cheminée le motif était d'amener massacres qui m'ont tous les autres qui viennent des espagnes du laur subordination mon contenant qui venait suspendu à un début de semaine je pensais mon coût j'ai appris qu'ils l'auraient à l'insu du président de la république à l'insu du flick c'est qu'il est de les rencontrer kabila akashamata à sa femme à l'eau machi allez-y mon frère alors là donc donc c'est mon coût qui a été envoyé pour prendre massac à sa résidence dans le programme qui avait été communiqué à massacres et tel que c'était convenu c'était dans le programme de cette réconciliation oui malheureusement mon coût tout aurait récit des appels des dicapés des démons et congolos et puis au lieu de conduire massacres chez nous et ils ont conduit massacres en prison et de la prison ou au cachot du glm ils l'ont renvoyé vers les cathares de le monsieur et puis ils l'ont tiré qu'un ultime à ça sous là bas après tôt la ville de preto tombe entre les mains de rebelles d'ircd toute l'armée était donc c'était un verrou le dernier verrou stratégique qui protégeait les pouvoirs de mz et la province toute l'armée a fui vers la zambie j'ai ordonné l'arrestation de tous les chefs militaires il y en a même qui ont été fisillés en ce moment là vous êtes et descendu l'une au catara il a même ordonné que joseph kabila soit aussi fisillé comme tous les autres qui ont trahi un bon et puis c'est le gouverneur qu'on va manquer à tout moment qui plaidera la cause de joseph qui cache d'abord et puis il a tiré une colère rouge nous l'avons dit j'étais avec lui avant vous étiez un peu intercoupé le nom que à vous j'ai un musée kabila vous voulez physier tout le monde y compris joseph kabila c'est quand même manqué qu'il a un peu calmé qu'il a caché et puis plus tard continuer parce que vous vous êtes sorti intercoupé quand vous parliez à l'est kabila aï de la couleur de la colère rouge contre les responsables et minueto et qui puis l'armée en débandade face aux rebelles et il a donc ordonné la fusillade de ses responsables oui joseph quelque part vous n'a pas exactement des connaissances il les y est où c'est cas si joseph les gouverneurs capon sous forme de clémence en faveur de joseph en ce moment-là un peu avant un peu avant la chute de pléto ou tout au long de la guerre le musée était deviné notaire de ses chefs tribaux qui est autour de lui c'est-à-dire le musée s'était fait entouré par ses frères cousins éveux patati patata et qui n'était pas des militaires ou qui n'étaient pas désirée à mesure d'assumer des hautes fonctions commandées une armée en guerre contre des armées étrangères et professionnelles comme les arnaises ou bien ou bien alors les john nombi les le pouvoir entre l'armée le résultat les pays est tombé entre les mains des rebelles à au delà de 70% donc voilà ce qu'on a dit à rentrer un peu sur ce point là je voudrais que ce soit clair vous avez dit que si la fd était en défaillance en débâcle c'est parce que nous et c'est entouré de ses frères qui n'étaient pas professionnels dans nos mémoins john nombi il y avait édicap inde et les autres ils ont perdu la bataille parce que ils ont inclus à les éléments tribaux liés des privilégiés les professionnels dans l'armée c'est ça c'est à dire c'était la mise n'est pas de la famille vous n'avez pas de rôle à jouer et c'est comme ça que l'ombre et en fait c'est des liens directs avec tous ces officiels à tout alors vous allez voir ces autres qui avaient tout le pouvoir entre leurs mains et donc comme les pays les villes sont en train de tomber les uns entre les autres nous avons été une intervention des alliés angolais et zimbabwe en tout cas nous avait déjà fui nous étions avec lui il a fait la fête de son pouvoir et la chute des pétos il n'y a plus rien qui empêchait les rebelles à prendre le bumbashi bojimaï et kananga et vous comprenez que c'était sa fin et donc il a eu cette colère cette colère l'a poussé à visier certains officiers à chasser nous et kabila a renvoyé jeune nombi la première l'air c'est à ce moment-là nombi qui commandait la région militaire du katana mais a été renvoyé et puis cette colère a pu continuer nous a atteigné un discours au cambre de l'année 2000 où il il n'y a pas de tirer de chasser ces hauts responsables les katangais c'est lui terre minelle qui ne font que piller s'enrichir au lieu de protéger les pouvoirs et nous a fait référence à la bravoure des origineurs nous a donc il s'est rappelé comment les origineurs du kibou avait combattu d'iran la fédèle comment il avait eu les pouvoirs puisque la jeunesse du kibou c'est âgé et puis effectivement fait cette guerre et qui lui avait permis de devenir le chef de l'état alors à chaque moment vous avez comparé ses fénéas ses frères qui l'acquisait désormais d'être des traîtres il ne les cachait plus et tout le monde accusait joseph tous les officiers qu'on faisait tout ce qui fouillait tous les militaires qui passaient par la zambie tous tous les rapports et disait que c'est joseph qui est l'ennemi c'est joseph maintenant le problème les dilemmes joseph le problème tous les autres officiers là qui sont tous des musées les capins de les mois et les congolos les les john numbi tous sont des neveux ou bien des cousins les gens et ce n'était pas non plus facile d'acquiser joseph ce qui osait le faire c'était à l'ère mabila le général mabila qui a affronté joseph qui lui a dit toi tu es traite toi tu es en train de vendre les pays mais mabila a fini très mal vous savez mabila est mort en prison à makala tout simplement parce qu'il a eu ce courage de dénoncer joseph donc je ne vais pas faire trop longtemps sur cette situation mais au moins vous comprenez que vous avez bien dénoncé ces traîtres qui selon lui ont fait chiter les villes et puis ils n'avaient plus le pouvoir tel que c'était avant bon à part ça ils ont aussi commis des massacres et vous êtes au courant qu'ils ont tué qu'ils ont massacré entre autres massacres dont vous parlez massacres venaient d'être massacrés là bas à plutôt il semble il est que nous est n'a pas si que massacres a été arrêté que massacres a été acheminé que plus de 300 cadeaux originaire dit qu'ils vous avaient été massacrés au même moment que ma face oui à kibomango de okatanga tout ça c'est ce qu'on a misé congolos ce sont les gaïtans kakoudji les dicapins de les joseph les john lumbi se sentait qu'ils sont en train de faire tout ça jusqu'à ce que ils vont donc utiliser ces massacres qu'ils ont déjà commis contre les origineurs d'ikivu pour s'en servir et dire bon voilà les origineurs d'ikivu ont tué mz ils se sont vengés puisque nous avons tué massacres et les origineurs d'ikivu ont tué mz pour se venger et nous nous disons mais non là vous mentez pirement et simplement il n'y a personne qui vous a dit qu'ils se sont vengés il n'y a personne qui a mené une enquête qui a abouti une enquête qui qui a abouti à cette conclusion qui a eu vengeance des origineurs d'ikivu ça c'est une version que les clans kabina a juste concis pour qu'on ne voit pas et ce sont même traîtres d'emzé qui ont aussi assassiné le président ou si le président a été assassiné ce sont eux qui en fait sont derrière directement la mort d'emzé et si moi je l'affirme ainsi parce que j'ai vu leurs actions j'ai vu j'ai subi les actions ma peau ma peau a subi leurs actions mes yeux ont vu leurs actions on m'a pas dit j'ai vécu et j'ai survécu à ce qu'ils ont fait et bien donc le 16 janvier ils ont déjà pris plusieurs dispositions avant la mort d'emzé kabila d'abord le président de la république était gardé par une unité je sais ce que commandé par jean claude qui fait un mot amour cette unité il y avait des origineurs d'ikivu là-dedans joseph kabila a dit qu'à peine se soit arrangé pour renvoyer cette unité ils ont donc ils ont chassé cette unité de la ville de kinshasa pour former leurs propres et gardes présidentielles jean claude qui fait un mot amour qui était le commandant de cette unité a été renvoyé devenir l'ajouté quelqu'un qui est qui de quelqu'un et qui exécutait les ordres dédiques à perdre ça c'était une manière déjà de balayer les chemins directement ils ont désarmé la ville de kinshasa la de la mort d'emzé ils ont désarmé la ville de kinshasa et ça c'est un élément que nous avons nous avons vite compris plus tard que non seulement ils ont dissous la garde d'emzé ils ont désarmé la ville de kinshasa tous ces événements ont-ils y est pas avant la mort d'emzé et puis ce qui m'amène à conclure qu'effectivement c'est c'est joseph et sa bande qui ont agi la mort d'emzé elle même parle ce sont des faits qui parlent qu'ils disent qu'ils présentent rachidi comme dans l'assassin il donne des versions mais ces versions ne viennent de ni de ni part ils n'ont jamais montré que rachidi avait tiré l'arme supposée être celle de rachidi a disparu nous ne savons pas depuis quand cette arme pouvait disparaître il n'y avait pas une ennemi là-bas cette arme est un élément sine qua non aux enquêtes ils l'ont vite caché alors s'il vous plaît à monsieur mérindi l'audio que j'ai envoyé le gars qui parle en lingala qui avait dit que l'arme de rachidi n'avait été jamais déchargé son arme était intacte était sur lui a plutôt les mêmes balles qui ont tué rachidi si on voit des douilles ce sont les mêmes balles qui ont tué vous et laurent désert kabila est-ce que vous supportez cette théorie là ou pas à jamais et c'est la seule raison qui explique pourquoi ils l'ont retiré que ce soit c'est les mêmes balles qui ont tué rachidi quels qui sont les mêmes qui ont tué rachidi c'est très possible le problème c'est qu'effectivement joseph et dit qu'à peine et moi c'est congolos ils ont pris des dispositions pour qu'il n'y ait pas la possibilité de mener une enquête en fait que leur version imaginaire et la facilité de dépasser d'abord l'arme qui a tué rachidi nous ne savons pas elle est où nous est mort puisque les balles qu'on a entendu les balles qui ont été tirés et contre mz ces balles ils les ont tiré contre un cadavre pas contre un président vivant si c'était mz kabila vivant toute personne qui est vivante qu'on attaque violama telle que monta émis tel que émile monta les décrits toute personne réagirait à cette attaque et c'est selon vous assez que je lis entre vos à votre point de vue c'est que on l'aurait égorgé puis tiré après ou asphyxié pour tirer après ils l'ont tiré ils ont plusieurs manières de empoisonné égorgé et puis l'ont tiré après l'avoir oui ils peuvent l'avoir tuer de n'importe quelle manière une chose qui est vrai c'était un cadavre ils ont tiré les balles qui ont été tirés ont juste été tirés pour déclencher pour amener la nouvelle en dehors que voilà il ya assassinat puisque nous n'a pas réagi c'est l'eau et mille monta un homme un humain ne peut pas se dire cette attaque et ne pas réagir puisque il n'y a pas eu des traces de sang un corps humain contient à peu près minimum 4 litres de sang il ya eu sept trous sept quatre balles tirées contre qui ont hâte et les corps de mz c'est ces quatre balles trois sont entrées et sorties une balle est entraînée pas sorti cette trou dans un même corps c'est une visillade et si vous avez suivi comme moi la mort de kadhafi kadhafi n'a récit le colonel kadhafi n'a récit qu'une seule balle et tout le monde a vu du sang couler rien qu'une blessure à la gilette ça fait couler énormément du sang qui se perd et comment expliquer qu'une personne vivante puis subir une visillade de ce genre c'est toujours dans un même corps et les experts cardiologues ont dit que les voies sanguine la horte et je ne sais pas quelle autre voie sanguine ont été ces voies ont été traversées par les balles et malgré tous ces trous le sang n'est toujours pas sorti de ses corps ce qui confirme que ce n'était pas une personne vivante mais un cadavre à part ça quand ils ont acheminé les les médecins urgentistes qui a récit les corps les premiers étaient choqués de voir plusieurs balles dans les corps de musée mais les habits sont intacts là c'est même nous sommes à l'hôpital au niveau de kinshasa n'est ce pas avant que l'on voit comme les corps aux imaboués effectivement le corps de musée suffisamment physiques mais les habits sont intacts il n'y a pas de traces de sang alors il est impossible qu'une personne mère comme un ballon d'air c'est seulement un ballon d'air qu'on peut trouver et puis il n'y a plus rien vous ne verrez ni l'air ni quoi que ce soit un corps humain le sang devrait sortir il n'y a rien qui empêcherait le sang de sortir de ce corps là et ceux qui ont visité ces lieux parler des trois ou cinq gouttes de sang seulement seulement et ça oui et ça ça parle ça ça dit beaucoup ça ça dit tout il n'y a pas une enquête qui peut avancer si on ne comprend pas d'abord pourquoi le sang n'est pas sorti c'est ça le mystère ils n'ont pas imaginé que qu'on allait les attraper toujours effet qui parle lorsqu'ils ont déjà tiré si vous êtes comme ça éliminé a été surpris entre des ramasser les vies et douille et de les cacher emile motta il n'a pas seulement menti qu'est rachidi aurait tiré en plus qu'on a raconté d il y aurait eu un tireur qui a tiré de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche il y a eu donc deux différents tireurs ce n'est pas le tireur qu'emile motta a raconté qui a tiré de tous les deux côtés emile motta n'a pas fait allusion à ce que ce tireur là et est tournée en plus la balle qui n'a pas eu la force des faits de traverser les cordes et cette balle ne peut pas avoir été tirée à la distance que motta est tirée à bout portant avec l'arme supposée possédé par rachidi le corps il mais c'est un passoire par rapport à cet arbre donc cette balle là qui est toujours dans le corps du président jusqu'à cette heure devrait être examiné pour savoir c'est l'arme desquels c'est une balle qui a été tirée par ken à part ça ça c'est l'effet qui se sont passés à l'intérieur du palais des marbes lorsque nous sortons du palais des marbes non s'il vous plaît je voudrais un peu intervenir si l'amena vous vous étiez où vous étiez où exactement quand tout ceci s'est passé c'est que ces choses qu'on vous a rapporté vous étiez là vous étiez montré parce que jusque là vous ne dites pas vous vous étiez ou quand vous s'est passé effectivement tout le monde sait que je n'étais pas au palais des marbes oui la fusillade à il n'y est je n'étais pas au palais des marbes ok j'étais parti prendre les carburants et passer par chez moi pour m'apprêter au voyage qui devrait avoir lieu tard il y a à yaoundé oui 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 c'est à partir du chemin que je suis vu sur motorola qui avait des balles qui crépitaient au palais des marbes oui oui alors à partir de ces montres là là j'ai eu le signal qu'il y avait une situation louche au palais des marbes et je me suis dirigé vers le palais des marbes et directement je suis arrivé à l'est au magique et qu'il comment peut qu'il n'a pas donc tout ça j'ai si par la suite maintenant lorsqu'il s'agit maintenant de rachidi qu'on présente comme l'assassin il n'est pas mort il n'a pas avalé son arme cette arme ne pouvait pas disparaître gratuitement certainement c'est quelqu'un qui avait intérêt à c'est que l'arme disparaisse qui est au dessus de l'arme pour la faire disparaître afin de faire prévaloir les versions d'où messieurs arnaud zackman est champion il ne nous dit même pas où est-ce qu'il a eu ces versions il y a un juste des théories il dit en plus que vous étiez à à messieurs arnaud zackman et le journal jazira ils disent que vous étiez dans la voiture ils ont fait des animations après avoir attendu attendu vous appris de la chine jante et pour nous entrera plus tard c'est ça cette version de la fuite supposée de rachidi je vais vous montrer comment c'est faux et archi faux il n'y a jamais eu un plan il n'y a jamais eu un plan de fuite il n'y a dit l'assassin n'avait pas de plan de fuite ils ont conçu ce plan de fuite après ce plan de fuite a été conçu dira le procès ça n'existait pas après 16 janvier puisque moi j'étais aux arrêts j'étais sous torture à partir du 16 janvier jusque le 27 février ok ces plans de fuite n'existe n'existait pas encore en ces moments là lorsque par exemple le 7 mars le 7 mars le plan de fuite n'existait pas encore et je renvoie arnaud zackman a vérifié tout le monde qui veut la vérité pourrait facilement vérifier 7 mars mois et congolos et je vois d'abord si l'écran ici le 7 mars comme les crimes a eu lieu le 16 janvier nous sommes à mars les 16 mars c'est moins de congolos que je vois et ça ça doit être dans les films de son ami arnaud zackman oui oui mais c'est congolos a prétendu on lui pose la question parce que là nous sommes en train de parler du plan de six plans de fuite supposé d'hérachidi où j'ai juste posé être quelque part dans la voiture le 16 mars mois et congolos quand il parle de la piste des libanais comment les libanais se retrouvent les libanais qu'on m'a qu'on a massacré comment ils se retrouvent dans l'assassinat d'emzé kabila il ya un instant le téléphone soyez un peu patient à rappeler je pense mais dans dix minutes donner la chance à roger à george des chutes et à nous restons pratiquement avec dix minutes quand il va chuter vous allez maintenant commencer à appeler pour vous poser les questions directement alors va d'abord avec l'histoire des libanais est ce vrai ou faux avec eux en vous cherchant à la maison des banais on n'a pas trouvé on a fusillé sept libanais innocemment est-ce que c'est là il ya des vérités dans ça ou pas le dossier des libanais les massacres des libanais les arrestations n'a rien à voir rien à verre avec la mort de rien à voir j'ai dit c'est cette marque on demande à moise congolo comment est ce que les libanais ont été arrêtés et massacrés moise congolo a dit que les on a on a retrouvé dans les poches de l'assassin une liste des noms sur cette liste les noms de ces libanais et que les collègues de rachidi l'assassin qui savait là où vivaient rachidi ils sont partis à la résidence des rachidi et là il aura qui dit c'est l'homme et congolos les 7 mars 2001 rachidi vivait dans le même building que ces libanais et là c'est faux et archi faux rachidi vivait à côté du palais des marques et ne pas lâcher les libanais il n'y a jamais eu des listes qui a conduit les agents de la présidence vers les libanais deuxième version parce que là il ya des versions toujours de moise et congolos et les deux sont contradictoires lorsque cette première version n'a pas tenu moise congolos l'a donné espérant pouvoir justifier les massacres des libanais plus tard maintenant moise congolos va imaginer un plat de fuite qui irait mirindi et qui sera dans une voiture quelque part et qui entre des fuites vers les libanes or imaginez-vous que déjà ils ont donné une première version tardive qui ne tient pas debout il vient de évoquer une deuxième une deuxième version dira les procès j'ai été aux arrêts du 16 janvier jusque le 27 février si il y avait eu ces plans de fuite si rachidi fouillait et que rachidi voulait me rejoindre et moi rejoindre les libanais et que puisqu'ils ont présenté quelqu'un d'une autre qui m'a dit qui s'est présenté comme mai à conduire dans ses plans de fuite à la seconde où ils m'ont arrêté mais la première question qu'ils m'ont répondu effectivement c'est ce plan de fuite c'est libanais or c'est ces gens n'ont pas existé c'est libanais n'était pas encore dans les plats dans la mort des musées jusqu'à tout ce temps où j'ai fait et vous pouvez même poser la question il est encore vivant il a il a il a il est encore vivant le monsieur l'un de ceux qui m'ont entendu l'un de ceux qui ont conduit et les commissions d'enquête messieurs non autour là il est en prison d'aimer il va sortir de l'arrivée dieu merci non autour là peut témoigner il était le chef de la deuxième commission d'enquête entre les 16 janvier et vers février ils n'ont pas fait allusion à un quelconque plan de fuite s'il en existait un plan de fuite non au tout là aurait commencé par là mais posant moi la question en opposant à ces chauffeurs là qui affirme avoir conduit à mes parents ça c'est ça l'enquête aurait pu commencer par là ça ne demanderait pas qu'on soit juriste et pour savoir où est-ce qu'une enquête peut commencer par contre dira tout ce temps où j'étais sous torture il leur torture focaliser sur un seul homme les premières versions qu'ils ont avancé durant tout le temps où moi j'étais ce petit roger l'aime il voulait faire porter la mort de mzee kabila au général françois olenga tete et pour ça oui ok dès le 16 janvier le torture que nous avons subi au glm par les hommes des édicapes en édicapes elle tenait mordicus qu'il voulait absolument à ce que ce soit le général françois olenga tete qui porte les chapeaux de la mort de mzee et pour ça ils nous ont torturé nos bras branchés au courant ils ont enlevé tiré les cheveux tout ce qu'ils voulaient puisqu'ils tenaient à ce que ce soit le général françois olenga tete qui selon lui à la mort de mzee selon leur plat initial et dit qu'à peine d'après vie une dame cette dame qui s'appelle qui s'appelait charlotte à tango cette dame a affirmé que chez moi à ma résidence le 25 février le 25 décembre de milan le général françois olenga tete était venu chez moi avec un sac de dollars et que c'était ces jours là vous avions et la réunion où nous avons décidé d'éliminer les chefs de l'état et que c'était les françois olenga tete qui devait prendre les pouvoirs et que nous les origineurs dit qu'il vous pour venger massas ou nous avions donc collaboré avec le général françois olenga tete c'était tout ce qu'on nous a torturé c'était seulement parce que ça ok merci beaucoup pour avoir à établir la vérité sous ce fait là que tous les groupes là qui est venu du kivu les anciens cadeaux gaulle et a fendé qui ont été victimisés comme vous le dites là piégé par les capaines et consorts mais là je voudrais à ici que nous puissions maintenant comprendre à partir de quand vous êtes évadé parce que arnold dit que un peu plus tard vous avez réjoint la nouvelle rébellion vous avez été au rwanda avant de vous évadé en suède comment est-ce que vous avez vous avez pas parti du du pays effectivement comment est-ce que nous sommes partis des kinshasa merci bien pour la question oui au gelm au gelm arnold zeitman un bon menteur du copier coller il parle d'une évasion au gelm faux et archi faux il n'y a jamais eu évasion au gelm si on devait parler d'évasion on parlerait d'évasion à la cité de l'union africaine le c'était quelle date là encore une fois je dois vérifier oui allez-y vers là en date en date dit non non je dois vérifier ici vous en date 17 février le 7 février oui c'est joseph kabila oui le 7 février 2001 joseph kabila a créé une commission internationale qui devait mener les enquêtes sur la mort d'eux et de cette commission a remplacé cette commission internationale était présidée par les procurés nationales de la république messieurs nous rong et kabil d'angoye avait succédé la commission présenter par le nom ok cette commission a commencé son travail quelques jours deux trois jours après la commission internationale qui comprenait les alliés de musée l'angola les zimbabwe les tanzaniens et consorts là nous sommes le 7 le 7 février 2 mai à partir de cette date oui tous les consorts tous ceux qui étaient dans la carte du glm sont partis rencontrer cette commission mais moi je ne suis jamais allé rencontrer cette commission d'enquête ok ils m'ont gardé dans le glm tout le monde est parti là bas à la commission d'enquête internationale sauf mirinji tibet 17 ou autour 17 de toute façon quand cette commission a été créée mais arnaud zaitman se permet d'affirmer que moi un jour avant mon évasion tel qu'il dit que j'avais avoué les crimes j'avais promis pour demain la vérité et qu'au lieu de dire la vérité je me suis évadé arnaud zaitman le doigt un jour devant un juge nous dire c'était quel jour et c'était devant qui et moi j'avais dit c'était j'avais donné cette promesse là donc cette commission qui a commencé le 7 février a continué à écouter les accusés mon tour mon tour est arrivé le 27 février le 27 février le matin john kabila il me conduisait moi et john bakati jusqu'à la cité de l'eau il a été installé cette commission d'enquête et là bas c'est là qu'il y a eu un site on doit parler des passions c'est là que on a joué et j'ose la moise et con mais tous les pouvoirs pour que moi et je donne à tu nous ne pressions pas mais ce genre je reprenais reprenais à pas de gérer vous êtes sorti entrecoupé vous les gens n'ont pas entendu ce que vous avez dit à pas de gilème qu'est ce qui est arrivé comment ça partir de là au glm le matin 17 et oui oui john kabila et il y avait dit dingue mais font sortir de la cave djl où je n'étais pas sorti des prix sauf pour des centres de torture ici depuis le 7 février il m'amène moi à la cité à la cité de l'oïa là où c'était prévu que c'est mon jour mon tour de rencontrer les enquêteurs internationaux je devais donc rencontrer les enquêteurs angolais zimbabwe et namibier et tanzanier qui faisait partie de cette commission d'enquête qui a commencé ses travaux mais 7 février et durant toute cette journée là j'étais enchaîné j'avais des chaînes au pied on m'amène devant cette commission à l'entrée à la porte d'entrée il ya les hommes des capins de ou de joseph je ne sais qui qui s'intercalent qui disent non 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 george ne peut pas rencontrer les enquêteurs comme ça il est très sale il a des plaies pas il a des chers les enquêteurs sont des des diplomates il ne peut pas c'est impossible nous n'acceptons pas qu'ils rencontrent les enquêteurs mais où est le problème c'est comme ça vous m'avez torturé mais moi j'ai hâte de rencontrer les enquêteurs pour donner ma version oui oui mais où est le problème où est le problème mais c'est comme ça au fait oh non non il faut d'abord qu'on ouvre les chaînes il y avait des chaînes les chaînes au pied et les chaînes on était au fait goûter d'une manière extraordinaire il faut d'abord qu'on libère ce sont des diplomates les enquêteurs on ne peut pas les représenter quelqu'un comme ça quand même ok nous sont les clés pour ouvrir les chaînes des lignes mon cher ces chaînes qui est qui pour moi et de ce bas pour la musique envers mon dieu les clés de ces chaînes pour ouvrir les cadenas ils disent non les liétenants il y avait dit le chef du glm l'homme de main des capes un de celui qui a les clés et il est parti à l'aéroport des dix alors il dit ils prétendent que non 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 je dois attendre que les clés arrivent renvoi georges on me renvoie dans la salle là où il y avait des militaires zimbabwe j'étais dans cette salle à attendre avec des militaires zimbabwe j'attends les clés n'arrivent pas au milieu de la journée les enquêteurs nous attendent les enquêteurs et s'impatientent les enquêteurs envoient encore quelqu'un prendre mon collègue mon co-sor john bahati nous sommes dans séparés dans une salle john est dans un coup et là je suis dans une autre des militaires zimbabwe sont au milieu les enquêteurs disent non non il n'y pas alors à tibé venir ils partent avec john bahati john bahati s'approche de la porte d'entrée de la salle où sont les enquêteurs vite vite on dit non 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 bahati ne peut pas se présenter devant les enquêteurs avec des chaînes non plus c'est impossible et il est ça ce sont des diplomates on ramène bahati aussi dans la même salle que je suite nous attendons les lieutenants yav diting supposé détenir les clés de nos chaînes n'arrivait jamais nous n'avons jamais qu'il était quelque part plus tard c'est les soirs les soirs arrive les enquêteurs disent en tout cas même avec leur chère amener nous saison une discussion entre et à lamba john john kabila yav diting je ne sais qui là bas une discussion brisquement nous apprenons que le chef de l'état vient d'appeler les membres de la commission et donc notre tour de rencontrer cette commission est reportée ok on a là nous sommes désolé et brisquement une élite une élite c'est déjà la nuit on nous barre la route ils ont cette manigance de tous les pouvoirs pour nous barrer la route des enquêteurs et c'est à partir de là qu'il ya évasion messieurs et mes chers compatriotes voilà l'enquête qu'il faut mèner j'ai fait moi un peu c'était comment quelqu'un vous a aidé un diplomate vous appris dans son véhicule quelqu'un venu payer de la roue parce qu'il ya c'est c'est si simple oui tout ça fait 20 ans vous pouvez tout me dire non ça fait 20 ans ok le livre est sur amazon les livres sur amazon les livres notre frère malheureusement malheureusement les forces du mal n'ont pas permis à l'opinion de lire ces livres pourquoi pas ils l'ont bloqué ou comment ils l'ont bloqué aussitôt les livres sortis j'ai appris que les livres ne devraient plus à dont ils ont acheté amazon font l'argent ils ont acheté ils ont payé c'est normal mais les vôtres ne mourra pas les livres et là vous êtes toujours à un autre je veux dire parce qu'avec la sortie dédié cap à capin je pense que beaucoup de révélations à serons sortiront vraiment en tout cas à là il garde tout est dans son livre il explique comment vous l'avez fouillé pour arriver jusqu'au roi d'aménat combien de temps vous avez fait au rwanda parce que les gens vous accusent d'être rwandais il faut éclairer les gens bien bien qu'on sache que c'est congolais éclairé nous clairement les gens disent que vous êtes rwandais qu'on se trouve au rwanda je ne peux pas je n'ai aucune obligation de parler du rwanda et je suis congolais je ne suis pas rwandais quiconque c'est que je suis rwandais qui l'amène sa prêve si je suis rwandais vous ne pouvez pas aller à boucabou sans passer par les rwandais c'est ça j'étais mourir je n'avais pas de choix je voulais voir ma famille pour que je sois un peu consolé ma famille une partie de ma famille et m je n'avais que l'obligation dans la mesure du possible voir ma famille et donc c'est qu'ils ont défendre avec les rwanda c'est par les rwanda pour aller à boucabou vous ne pouvez pas passer par brazzaville c'est toujours le c'est le passage est obligé et qui on sait c'est toi a fait le rwanda ça c'est leur problème à s'assurer pas mon problème je n'ai rien à voir avec les gens ont déplacé l'assassinat des musées pour l'envoyer au roi n'est pas capable par quel miracle directement les rwanda parce que je suis passé par là les deux mai puisque je suis passé par la belgique par la suède ça sera la suède non ce sont les faits qui ont tiré musée comment les rwanda est impliqué je n'exclue pas mais montrez nous montrez nous avec la moindre prêve ne nous dit abandonner à distrait les gens avec des vets sur la colossale qui qui font dormir les gens qui ont les rwanda ok je ne refuse pas mais mon amour mon problème c'est quand vous êtes rentré au rwanda on a dit que vous avez encore réjoint la rébellion ce que je voudrais comprendre un peu parce que on dit que de la rébellion vous avez même été promis au rang des colonels dans la rébellion en question j'étais révolutionnaire depuis longtemps de kinshasa nous sommes allés vers brazzaville de brazzaville nous avons fait un autre pays un autre pays un autre pays et puis après ces deux pays vers l'afri du sud en afrique du sud c'était pendant la période du dialogue intercongolais et là nous avons pris langue avec oui et là nous avons pris langue avec les rebelles si je dois d'abord revenir à la cité de l'union africaine puisque je n'ai pas dit comment nous nous sommes comment nous nous sommes retrouvés libres à partir de la cité de l'oïa on aura déjà la nuit les deux camps c'est c'est dit quitte les zimbabwe veulent nous garder kabila et moise et congolos s'y opposent on nous ramène pour un peu de temps au glm et puis j'ai nous envoie à la mort à kibo mango on nous confie à salome pour aller nous exécuter et c'est là à kibo mango que l'un de nous a négocié sa liberté à kibo mango là vous avez monnayé votre sortie c'est compréhensible voilà effectivement maintenant je dois vous conclure comprenez moi si je vous comprends bien vous avez dit qu'il y avait une conspiration des des frères de laurent des airs kabila que vous voyez vous de mauvais oeil ils ont concordé tout cela pour enfin assassiner à laurent des airs kabila et puis vous condamnez vous comme auteur de l'assassinat si je vous comprends bien c'est comme cela n'est ce pas ah oui ok mais là j'ai vu la question de jean-pierre jean-claude katindé il a eu une interview avec christophe ouvrier aujourd'hui sur refi je vais vous suivre vous réagissez et puis les à nos confrères vont appeler proposer leurs questions directement à vous s'il vous plaît quand vous posez la question soyez respectueux tout en plus une ou deux minutes aller au but pas d'insultes pas d'émotion vous posez ce que c'est une question sensible mais soyons quand même sérieux serein pour permettre aussi à monsieur georges de bien répondre on suit d'abord à l'interview de christophe ouvrier et jean-jean en république démocratique du congo les 23 personnes qui sont encore en prison à la suite de l'assassinat de l'ancien président laurent désiré kabila ont été graciés la grâce est intervenue jeudi dernier grâce présidentielle du président shisekedi et les 23 vont être libérés cette semaine pour l'avocat jean-claude katendé le président national de la société s'il vous plaît ne m'appelez pas à laisser moi jouer l'audio vous allez me rappeler après s'il vous plaît aux africaines des droits de l'homme c'est l'aboutissement d'une longue bataille judiciaire aussi le début d'un nouveau combat pour la vérité en ligne de kitsch à ça il répond aux questions de christophe bois bouvier maître jean-claude katendé bonjour bonjour les personnes condamnées pour l'assassinat de laurent désiré kabila sont graciés par le chef de l'état quelle est votre réaction notre réaction c'est une pleine satisfaction nous nous sommes battus durant plusieurs années pour obtenir cette libération aujourd'hui qu'elle est là nous sommes satisfaits et nous en profitons pour féliciter le président isekedi d'avoir osé là où tout le monde pensait qu'il n'allait pas agir eddie capen de nono loutoula george l'état vingt ans après ils sont encore 23 en prison alors que le tribunal militaire qui les a condamné n'était pas convaincu lui-même de leur culpabilité pourquoi une telle injustice et pourquoi si longtemps il faut comprendre que autour de l'assassinat de laurent désiré kabila il ya plusieurs versions et l'une des versions en cause l'ancien président joseph kabila et donc il fallait très rapidement pour balayer cette version trouver rapidement les coupables que je qualifierais moi des boucs émissaires pour donner l'impression à tout le monde que on a trouvé les assassins de laurent désiré kabila et que l'affaire était close et ces injustices ont été perpétrées tout simplement pour protéger l'ancien régime toutes les campagnes que nous avons fait pour interpeller l'ancien pouvoir par rapport à ce que les innocents étaient en prison l'ancien pouvoir avait gardé la sourde oreille jusqu'à l'avènement de monsieur félix tsisekedi qui a été attentif et il nous avait promis d'examiner des dossiers et aujourd'hui il a donné gain des causes à ces dossiers il y a deux ans après l'arrivée au pouvoir de félix tsisekedi beaucoup attendait cette grâce présidentielle pourquoi a-t-il fallu encore attendre deux ans je pense que le président de la république je ne suis pas l'un de ses conseils mais je pense que il a la stratégie d'avancer par des petites victoires vous allez vous rappeler que l'année passée quand la zado a organisé deux marches le président de la république avait promis qu'il allait examiner les dossiers et donc l'année dernière au mois de juin il avait accordé la grâce présidentielle à cinq personnes concernées par ces dossiers qui sont aujourd'hui en liberté et à la fin de l'année il a accordé la grâce présidentielle à tout le monde cette stratégie d'avancer par des petites victoires mais paraît être très intéressante pour la république démocratique du congo que de frapper de prendre la victoire en une seule fois avec des dégâts tout autour cette grâce présidentielle tombe au moment de la rupture de la coalition cache fcc est ce que c'est une simple coïncidence je pense que la rupture entre le cache et le fcc a permis au président de la république de se passer de l'accord qui l'est lié à l'ancien président kabila et lui a donné plus des marges de liberté et le président ici que dit a bien fait de réparer ses injustices et la décision qu'il a prise a été saluée par la majorité des congolais mais c'est vrai que les congolais ne se satisfont pas seulement du fait qu'on libère dix capins de ses amis mais ils ont aussi les soucis de voir que le procès puisse reprendre pour que les véritables commanditaires et assassins de laurent désiré kabila soient présentés devant la justice qu'ils soient entendus et condamnés je pense que c'est les deuxièmes combats que nous allons amorcer pour que le procès reprennent alors en effet il y a des suspects qui sont en fuite à l'étranger on pense notamment à george mirindi et vilal héritier qu'est ce que s'il vous plaît excusez moi les amis et excusez moi à l'audio là je voudrais la partie de notre invité est arrivé et ok je pense que nous allons terminer l'audio votre indignance nous sont cette stratégie d'avancer par des petites victoires mais paraît être être très intéressante pour la république démocratique du congo que de frapper de prendre la victoire en une seule fois avec des dégâts tout autour cette grâce présidentielle tombe au moment de la rupture de la coalition cache fcc est ce que c'est une simple coïncidence je pense que la rupture entre les cash et l'fcc a permis au président de la république de se passer de l'accord qu'il est lié à l'ancien président kabila et lui a donné plus des marges de liberté et le président tissekedi a bien fait de réparer ses injustices et la décision qu'il a prise a été saluée par la majorité des congolais c'est vrai que les congolais ne se satisfont pas seulement du fait qu'on libère et dit qu'à peine de ses amis mais ils ont aussi les soucis de voir que le procès puisse reprendre pour que les véritables commanditaires et assassins de laurent désiré kabila soient présentés devant la justice qu'ils soient entendus et condamnés je pense que c'est le deuxième combat que nous allons amorcer pour que le procès reprenne alors en effet il y a des suspects qui sont en fuite à l'étranger on pense notamment à george mirindi et bilal héritier qu'est ce que vous attendez du côté de la justice congolaise je pense que aujourd'hui les climats politiques permettent à chacun de pouvoir se défendre convenablement contrairement à ce qui s'était passé à l'époque de la cour d'ordre militaire et si les personnes qui sont à l'extérieur estime qu'elles sont innocentes elles devront reprendre langue avec la justice congolaise pour venir éclairer et présenter leurs moyens de défense parce que elles ne vont pas se condamner à l'exil éternellement et je pense que nous nous allons demander à la justice congolaise de reprendre ce procès conformément à la résolution de la commission africaine des droits de l'homme et de peuple et de s'adresser à george mirindi héritier de pouvoir venir se présenter et s'ils ne le font pas il faut que la justice congolaise émette un mandat international pour avoir des facilités pour que ces messieurs s'ils ne viennent pas de leur propre gré qu'ils soient contraints à venir présenter leurs moyens de défense devant un juge impartial donc vous souhaitez un mandat d'arrêt international contre bilal héritier et george mirindi effectivement dans les cas où ils ne coopérerait pas mais comme ils se sont toujours présentés comme des innocents je crois que ça va être une bonne opportunité pour eux de venir volontairement se présenter devant la justice maître jean claude katende merci alors très d'un commentaire je n'ai pas dénaturer les propos de maître katondo vous avez entendu si haute et intelligible voix à cela qu'est ce que vous réagissez chapeau à maître katende j'ai beaucoup d'estime pour la zado d'ailleurs l'ancien chef de katende ou de la zado messieurs golden nissabiko rien que pour avoir dénoncé là les massacres des originaires du kivu dont la mort de ma sasso et sabiko qui était à l'époque le chef qui avait le poste et katende occupe maintenant a suivi de tortures avec moi j'ai l'air ça c'est une parenthèse donc je je ne peux pas y revenir bravo les hommes comme katende sont rares déterminés engagés et il est exactement dans la ligne droite de son aîné golden nissabiko lorsqu'il s'agit de 6p liri ou 6p bilal ce sont ces cette propagande qui veut éloigner joseph de ses responsabilités puisque joseph kabila oui oui joseph kabila est en train de faire une propagande par arnos aïtman oui certains médias qui veulent l'éloigner le plus possible de ses responsabilités c'est ça la réalité moi sous tortures sous tortures j'ai demandé à non il va sortir de ma cala il m'a entendu il sait il était le président d'une commission d'enquête j'ai dit à non le tout là à plusieurs reprises vous mettre au tirer vous me branchez sur vous m'étirez les cheveux vous m'ételez vous faites tout mais écoutez c'est celle une commission d'enquête libre indépendante qui peut nous aider nous tous chacun à dire ce mot eh bien ça vous coûte quoi c'est un chef de l'état qui est alors une commission d'enquête par l'union africaine par exemple au cas où vous ne saurez pas c'est un chef de l'état l'union africaine ne peut pas refuser de vous aider à organiser une commission d'enquête maître mais tout ce que vous faites là en train de mentir en train de manipuler de torturer ça ça ne va pas nous aider à quoi que ce soit donc c'est ce qu'a tenu dit ouvrir les dossiers je l'ai dit à plusieurs reprises sous tortures aboukabou gelé j'ai nous avons écrit une lettre en 2003 pour vous dire pourquoi nous sommes allés là bas au rcd c'était pour de exiger qu'il y ait un procès une enquête libre tout le monde a effectivement besoin de savoir comment est ce que nous a pu trouver la mort mais au delà de cela il y a plus de 300 origineurs d'équipe qui ont été massacrés la vie et ça concerne là ce n'est pas la vie d'un chef de l'état qui est sacrocelle c'est la vie d'un humain donc vous êtes en tant qu'humain sa vie est sacrocelle on ne devrait pas lui ôter la vie ma sasso sa vie est sacrocelle on ne doit pas l'auté la vie c'est à dire nous nous plaidons la cause d'une enquête libre et indépendante pas pour les cas de musée uniquement mais pour les cas de toutes ces victimes ma sasso et les centaines des originaires du kivu les libanais massacrés et enfin vous et kabila et puis c'est ça aussi l'état des droits donc nous sommes disposés héritiers comme moi même d'ailleurs j'ai je voulais dit ici héritier n'a jamais été c'est que ardoz haitman est en train de faire dans sa propagande de crocabilistes héritier le libanais c'est tout simplement un ami intime de massacrés et c'est à cause de son amitié connu bien par les cabillistes il a été arrêté à des reprises au katanga et à kinshasa par edi kappende par les gens de kabila qui le reconnaissent comme un ami intime à massacrés c'est c'est quelqu'un qui a commencé déjà avec massacrés depuis longtemps c'est à cause de cela qu'il est aujourd'hui cité par et refuge en ce qui compte n'était comme mirin il n'en est rien il n'a jamais fait le commerce des diamants car nos aïtmane lui donne vous et kabila n'était pas un fou pour qu'il fasse le commerce de ces diamants avec un ami très proche de massacrés ça c'est faux et archi faux et arnaud haitmane devra lorsque cette enquête ici va commencer nous serons heureux de voir arnaud haitmane aussi à la barre parce que désormais nous les considérons nos victimes comme un bourreau parce que quand il est en train de vouloir à tout prix écarter joseph kabila salite son seul objectif c'est que joseph kabila ne soit pas les plus proches possibles qu'il soit là très loin et nous disons non nous détenons les prêves nous avons vu joseph agir et bien si joseph n'est pas celui qui organisait la mort des massacres des libanais la mort des musées qu'est ce qui a empêché joseph à ne pas faire éclater la vérité pourquoi joseph a fait tuer archidi pourquoi il a avalé son arbre pourquoi il a topié les procès pourquoi il a fait arrêter des victimes qui a dit à joseph kabila ou comme j'ai suivi l'autre vieille héros d'entrer des de s'amuser avec la vie des gens en disant que comme ils n'ont pas trouvé les coupables alors ceux qui sont là peuvent rester en prison mais ça c'est s'amuser avec la vie des gens ce sont des familles qui ont manqué les lèvres ce sont des massacres qui ont été commis on ne peut pas s'amuser en disant que puisqu'on a manqué les coupables alors qu'on laisse déjà là en prison ça ça on ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau là quand même les mues et congolos les kabila les mues et congolos les édicapènes ils sont partis jusqu'à ramasser pour vu que vous soyez originaire dit qu'il vous on vous jette là en prison vous avez jacques ça nous disons ça doit un jour avoir de la lumière donc la justice nous sommes impatients héritier bilan les libanais il sera le premier à atteindre à qui a été à kinshasa si c'est le mal les conditions d'un procès libre juste équitable est éprouvé moi je suis ici je suis en souhait je ne suis pas un clandestin je suis arrivé ici je me suis adressé aux autorités compétentes je leur ai expliqué mon problème je leur ai dit voilà je suis fugitif et de mon pays là c'est la mort je nous avons tout fait au rcd nous avons demandé au rcd c'était même une ligne des raisons pour lesquelles vous allez là les rcd nous avait promis qu'ils allaient demander à kabla d'ouvrir un procès mais kabila fui dès que vous lui dites le procès il fuit il va dire les dossiers clôt que le siècle mais c'est joseph kabila préparez vous demain les victimes vont sortir puis j'ai dit les victimes mais l'entrée prochaine à makala à makala je suis en train de voir beaucoup déjà revenir à la kala parmi ceux qui sortent demain on y en a qui vont revenir là-bas nous avons blaguez avec la vie d'un peuple en tout cas nous sommes déterminés et ce n'est pas parce que rfi nous appelle des fugitifs et non ça c'est une campagne nous ne sommes pas là si arnaud zaitman à la moindre prêve contenant mais qu'il vienne en suède ici à la justice qu'est arnaud zaitman 10 au juge antitouriste c'est bien comme c'est georges s'il vient à la police ok je comprends c'est georges le téléphone est ouvert mais nous a mis appelé à le standard plus un états unis ou whatsapps 832 6 6 1 32 35 à monsieur georges et là il est prêt il va prendre une série de questions et puis on va clore l'émission on ne sait pas le garder très longtemps mais là monsieur georges vous ne pensez pas que le fait que ces amis là qui ont comploté à contre vous qui est venu originaire du kivu qui est venu avec à mosé laurent de zekabida depuis l'est et masasso les faits qu'ils épigés 20 ans prison vous pouvez me passer c'est quelque part une sorte de justice je ne sais pas alors il ya quelqu'un qui vous appelle de la de l'onde alors bonjour oui 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 s'il vous plaît votre question à ne c'est pas très long parce qu'on pas beaucoup de questions on prend cinq questions il répond c'est comme ce qu'on va aller allez-y votre question ok ok d'accord ma question est celle-ci oui allez-y oui oui bonjour bonjour bonsoir mon nom c'est qui je vous appelle de l'holande ok gui ok oui voilà j'ai seulement deux questions ok la première oui la première question j'aimerais savoir la lecture que messieurs mérine peut faire sur la libération de mes éduques à peine et la deuxième question est celle-ci de savoir quel est le vrai nom de joseph kabila est-ce qu'il est le fils de laura d'esprit kabila ou bien il n'est pas le fils de laura d'esprit kabila alors il est non pas qu'on attend les gens dit que son nom c'est kanambe est-ce que c'est son vrai nom kanambe ou bien son vrai nom c'est joseph kabila merci ok messieurs messieurs allez-y avant qu'une deuxième question ne vienne on a la chance qu'on me la ligne a un peu respiré allez-y répondez rapidement pendant que la ligne respire merci bien la libération des 10 capables c'est une bonne chose puisque une seule victime ontage dans l'angle des capables ils font qu'on libère tout le monde ça c'est pour nous un principe et nous l'avions demandé depuis longtemps je l'ai même dit au GLM sur tort libérer ces gens pourquoi vous nous torturez libérer les victimes si vous pensez que nous nous sommes les canels retenez nous et maintenant organiser un procès juste donc vous avez vu aux dernières libérations de l'opposition c'est la libération d'une pensée humanitaire des otages la libération de ces deux otages a aussi entraîné la libération de plusieurs terroristes donc c'est un dilemme c'est bon nous n'avons rien contre la libère oui nous n'avons rien contre la libération des capables pour autant que ce n'est pas ça que pour nous c'est un criminel il n'y a pas des criminels au congo comme les dix capables il a fait des massacres mais nous aussi conscient nous sommes sûrs et certains mieux il suffit d'ouvrir le procès laurent désiré cabilla c'est des libanais procès massacres à peine d'être en prison avec joseph et les autres là nous n'avons pas de doute là je pense bien que ces procès là sera pour établir la vérité allo n'est qu'en question oui alors bonjour alors baissez le vol de nos télésions s'il vous plaît parce que je sens le retour oui je peux poser la question allez-y quelle est votre première question je voudrais demander à m. Georges Méringue moi je m'appelle Marie-Josée je suis en bébé ok Marie-Josée avec sa femme j'étais en prison avec sa femme et ses enfants la femme de qui comment la femme de Georges Méringue il y avait Peggy la femme de Rachidi il y avait Charlotte il y avait Annie ok alors pourquoi c'est une institution inviolable comment il a pu sortir c'est la question c'est lui la sauf ah non merci madame madame restez en ligne pendant qu'il répond je veux qu'elle soit une confrontation restez en ligne papa allez-y maman restez en ligne allez oui madame vous épouse et mes enfants vous êtes la bienvenue les tortures dit je l'aime vous les connaissez d'origine j'imagine je ne suis pas sorti dit je l'aime par moi-même madame on m'a fait ce qui dit je l'aime j'avais décrit comment le 27 février on m'a envoyé à la cité de l'eau ya là où je devais rencontrer on m'a barré la route des enquêteurs au lieu que je rencontre les enquêteurs on m'a plutôt conduit à kiboma c'est comme ça que j'ai sorti du gel m je n'ai jamais pas de diesel c'est ça la réalité ils ont fait de l'assemblée d'arrêt il y avait évasion mais c'est de la mascarade il n'a jamais eu évasion au gel m il y a eu campagne ma évasion je l'aime évasion mais il n'y a jamais eu évasion au gel m il y a eu évasion à la cité de ok l'ami qui nous appelait de l'angleterre à soyez en ligne j'ai fait mes lignes allez-y à claire votre contribution alors alors bonjour bonjour bon moi je suis un souci super à londres ok moi moi je voudrais seulement poser une question à ce monsieur monsieur mérindé s'il vous plaît monsieur george mérindé mérindé ma question est celle-ci comment 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 s'est fait-il un assassin ou des gens qui connaissent la politique qui était bien avancé en politique comme ça qui connaissait très bien que allez-y qui connaissait très bien que édic capel et des capels connaissait les secrets de joseph kabila mais qu'est ce qui a fait que joseph ne puisse pas éliminer mais c'est qu'à peine jusqu'à ce temps ci ça c'est quelque chose qui cloche là dedans ok voilà qu'ils nous expliquent un peu bon parce que ce sont des politiciens comme il peut laisser quelqu'un qui connaît ces secrets jusqu'aujourd'hui ok merci à pauvres c'est bien j'ai pas attendre j'ai l'arrêt quelqu'un qui nous appelle de l'afrique sud maintenant vous répondez à d'un coup allez-y à bonjour à vous qu'ils appellent à l'afrique sud alors numéro que ça vient de la 528 l'afrique sud allez-y 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 monsieur george il dit pourquoi est-ce que kabila a gardé si longtemps euh qu'à peine il aurait dû éliminer quand étant à son adversaire il aurait dû l'éliminer l'ami d'afrique sud gardez la ligne je vais vous connecter avec et monsieur george est répondu soyez toujours en ligne je vais vous faire entrer dès que george finit à sa réponse allez-y monsieur george oui c'est à dire pourquoi elle n'a pas été éliminée oui la peine de n'a pas déraillé qu'à peine il ya eu plusieurs morts si c'est là bas en prison mais tous ceux qui sont morts en prison ce sont peut-être vous demander à ceux qui vont sortir des sections de la sortie de makala on dira que la série des morts si des morts à ma c'est là ce sont des anciens tuer qui ok fin désavoué dit qu'à peine ce sont celles-là qui ont désavoué là je vais vous citer le nom le général ya benaouège qui a procédé à l'arrestation et au massacre des libanes lui et dit qu'à peine ne se sont plus attendus en prison il a fini par mourir et tous ceux qui ont été suspectés de quinze jours ils peuvent dévaler le secret ils ont été éliminés dit qu'à peine jusque là il n'a pas fait signe de quelqu'un qui déraille en secret ils ont un dénominateur commun de secret qu'ils gardent entre eux ok merci je prends quelqu'un qui a ok s'il vous plaît chez commentaire qui nous plaît du congo est ce que de la ligne une minute oui d'accord d'un minute le temps que monsieur georges pu chuter mais c'est jour chuter avant on peut prendre la question allez-y il a les procès et dit qu'à peine avait menacé de parler et dit qu'à peine avait des comptes et il y avait des secrets à revenir et lorsque à lamba c'est aussi qui est dit qu'à peine était au pied ou décraché la vérité ils ont dit c'est en ce moment là que les procès a pris notre alors oui clôt les procès ok ouais ouais c'est ça dès lors et dit il est dire que il va faire payer ce qui sait qu'ils ont tués et les chapeaux sans pour autant les alors mira chez combattante pour nous appeler de l'air dc allez-y votre question et dit qu'à peine de m'a fait qu'est-ce que je suis attaché à ça oui 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 nous étions pas et au palais des marmes pour visiter on nous a expliqué ceci pendant que vous avez été assassinés à l'intérieur dehors sur la route george mirindi avait une voiture il a déjà démonté sa action mais juste oui george mirindi avait une voiture qui était stationnée juste là où rachidi avait mis son échelle pour fuir et quand george mirindi a vu que ça traînait il a pris sa voiture et il s'est enfoui qu'est-ce qu'il faisait avec la voiture dehors pendant l'assassinat et pourquoi il s'est enfoui alors qu'on ne l'avait pas interpellé ok monsieur allez-y moi j'ai compris vous aviez expliqué j'ai déjà expliqué cette histoire il avait dit qu'elle était parti acheter le carburant voilà il a pris par radio convient de jouer à il ya équipement des balles c'est comme ça on l'a tous rappelé ah non 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 monsieur comment s'appelle encore monsieur arnold expert en scénario il dit vous aviez placé une échelle prêt à escalader la journée vous pouvez pas faire ça c'est la journée monsieur alors qu'on va dire qu'il a plus d'affaires à la chance téléphoné de quoi bon pompeau j'ai voulu et à ces messieurs ici s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît mais c'est les journalistes oui allez-y plaît oui je voudrais préciser à notre amie qui est à kinshasa demain on va libérer mais ce qu'on a tout là oui à qui parle et qui m'a entendu qui m'a dévalu au bateau allez lui est ce que c'est si cela était le cas mais c'est ça aurait été le débit de 6 si cette évasion là où il s'est planté avait été du moins si ça avait existé à temps réel l'enquête aurait pu commencer par là et ils n'ont pas réalisé à ça ils étaient réalisés merci mais j'ai le cas où l'on a quelqu'un en ligne la fin de suite allez-y mon frère allez-y à feu du sud à vous l'antenne il faut pas entendre la télévision sans nommer en retard il ya quatre personnes en ligne qui attendent ouais que je dois vous libérer prendre quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre et pour libérer, mais c'est Georges Mérindy. Une question, Georges Mérindy, oui. Oui, allez-y. Allez-y, il ne faut pas attendre la télévision, vous nous mettez en retard, s'il vous plaît. Là, j'ai dû accouper mon confrère, on ne s'entend pas avec lui, il nous met en retard, il prend du temps pour poser sa question, il veut s'entendre parler à la télévision. Malheureusement, je prends quelqu'un d'autre. Allô ? Oui, alors bonjour. Bonjour. Je voulais poser une question à Mérindy Georges. Allez-y. Mérindy Georges qui était à côté, il était à côté de Laurent Désiré Kabula, c'est lui qui connaissait bien Laurent Désiré Kabula, qui est nous les autres. Je voulais lui poser une question. Pourquoi, lorsqu'à l'arrivée de Laurent Désiré Kabula, Laurent Désiré Kabula a présenté seulement Joseph Kabula comme son fils, et il n'a pas présenté les autres fils ? Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Est-ce que Laurent Désiré Kabula n'était pas confiance aux autres fils ou comment ? C'est ça que je voulais savoir, ma question. Merci beaucoup, frère. Allez-y, allez-y, monsieur Mérindy. Allez-y, monsieur Georges. Nien d'autre m'a posé la question, je n'ai pas répondu malheureusement. Oui, oui, pour le nom. Comme une bonne question, la télévision va sonner, va son espère progrès. Oui, allez-y. Oui, oui. Oui, c'est de ce matin, oui. Je vous disais qu'il avait plusieurs femmes. C'est à moi la parole ? Oui, répondez, répondez à cette question-là, avant que je me disais d'autres. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de fils. OK. Avec lui, des orphelins, comme un certain Samy, comme un certain Saïdi, ils ne pouvaient pas tous les présenter de toutes les façons. C'était un papa et pour nous, pour nous, c'était aussi un papa pour nous. Donc, ce n'était pas facile que Mouset se mette à présenter tout le monde. Ça ne pouvait pas être possible. J'essaie de répondre autant, d'être à sa place, mais Joseph pouvait mieux répondre à cette question au Mouset lui-même. Ce que Mouset n'a pas fait, il a fait ça ou pas fait ça. Les Moisés congolos, par exemple, qui affirmait à ce moment-là que Joseph était son fils. Plus tard, ce sont des dits que non, il n'était pas son fils. Mais des marques... Si Joseph n'a pas tué Mouset, mais pourquoi... Regardez les coups, s'il vous plaît, gardez les coups. Pourquoi Joseph... Pourquoi Joseph, il n'y a rien de Mouset, il n'y a rien de marques propres à Mouset que Joseph a pu garder. Tous les ennemis de Mouset sont devenus ses amis. Tous les amis de Mouset, Joseph les a chassés. C'est un ennemi. Et là, je me demande, maintenant, quand Joseph nous dit que Joseph n'a pas tué Mouset, il s'est basé sur quoi ? Lui qui était à Bruxelles quand Mouset est mort. Il veut nous contredire, nous qui étions là, qui avons vécu, c'est que nous racontons. Donc, je ne sais pas pourquoi il n'a pas présenté cet enfant ou bien cet autre. Je connais les enfants de Mouset en frac. Voilà, c'est aussi quelqu'un qui avait beaucoup d'enfants avec beaucoup de sang. OK, merci. Ça, c'est pas votre problème. Ça, c'est responsabilité. Allez-y, mon confrère qui nous appelle de la France. Oui, allô, vous soyez ? Bonsoir. Oui, j'ai eu toutes ces questions à poser à vous. Allez-y. Oui, la première est celle-ci. Vous soyez très bas votre volume, là. Il est très bas. Allô ? Allô, vous soyez très bas, là. Essayez de augmenter le volume. C'est pas. Vous m'entendez ? Oui, un peu, là. Allez-y. Quelle est votre question ? Allô ? Allô ? Vous m'entendez ? Oui, quelle est votre question ? Oui, j'ai deux petites questions à poser à M. Nélu. Oui. Oui, la première, c'est fois. j'ai tant cherché. Non, en tout cas, vous devez me rappeler parce que vous soyez très bas, j'en entends presque rien. M. Nélu, est-ce que vous l'entendez ? Difficilement, en tout cas. Ok, alors, je vais le relancer. Rappelez, votre numéro se termine combien ? Combien se termine votre numéro ? 37. 37. Ok, je vais vous relancer parce que vous tournez difficilement comme vous avez des questions très profondes. Ça vaut la peine de vous avoir. Allô ? Allô ? Yes, allô ? Allô, il y a quelle est votre question ? Oui, oui. Non, non, j'ai une question directement adressée à M. Mirim. Allez-y. Oui, oui. La question serait de savoir un émeau parce que, bon, là, nous vous suivons, il y a beaucoup de spéculations, nous voudrions savoir à M. Némo qui est l'auteur, le commanditaire de la mort de M. Kabila. Donc, à M. Némo, nous avons d'abord besoin de voir ça. Si vous regardez même les commentaires, là, on écrit beaucoup, mais nous ne comprenons, nous n'avons pas encore compris qui est le commanditaire de la mort de notre président Kabila. Donc, le commanditaire, nous n'avons pas encore entendu. Merci beaucoup, M. Mirim. Nous entendons la réponse de vous. Ok. Allez-y, M. Mirim. Oui. Vous me posez cette question, Zaitman, vous vous a présenté un film. Vous allez garder la ligne. Mirim répond à une question et puis je vous fais entrer. Allez-y, M. Mirim. Moi, j'aurais voulu que vous adressez cette question à la justice congolaise. C'est la justice congolaise qui, en principe, devrait répondre à cette question. Qui a fait ça ? Moi, je suis témoin des actes très suspectes de Joseph Kabila, des dix congolos. Comment ils ont tout fait pour effacer toutes les preuves pour qu'il est. Comment ils nous ont torturés. Comment ils ont ramassé des fausses victimes. Comment ils ont cousu ou bricolé des versions. C'est ça. Ça, je suis témoin et j'ai écrit dans ces livres aussi. Ok. Merci, M. Mirim. Allez-y, chers confrêts. Ça, c'est le ma... Oui, je vous comprends, M. Mérim. C'est bon, nous vous comprenons. C'est bon. Allez-y. Voilà. Bonjour, M. Bonjour. En fait, je vais poser la question à M. Mérim. Allez-y. Parce que moi, d'abord, je voulais savoir il était qui à côté de musée ? Il était garde du corps. Garde du corps. Il était qui à côté de musée ? Parce qu'il était là. Et puis, ma deuxième question était de savoir parce qu'il a parlé qu'il était parti chercher le carburant. Le carburant. Et c'est à son retour qu'il a appris qu'on a tué musée. Mais là, lui, comment, comme par hasard, il sort pour aller chercher le carburant et on assassine le musée et puis il vient confirmer comme quoi musée était tuée avant d'être assassinée, avant de tirer les balles. Musée était déjà mort parce qu'il n'y avait pas le sang. Il avait des preuves. Comment est-ce qu'il a eu ces preuves ? Il doit être pour quelque chose, ces messieurs. M. Mérindi, expliquez. Merci bien, madame. Merci bien, madame. Les preuves dont je parle, c'est parce qu'il n'y a pas eu du sang, toute personne vivante, même une poule, quand vous la coupez la tête, il y aura... Gardez les coudes, s'il vous plaît, diminuez votre volume pendant que M. Mérindi parle, s'il vous plaît. Vous avez été fisié, il n'y a pas eu la moindre traite. Il y a aussi madame Annie Caloumbou, juste au coup des balles, madame Annie Caloumbou, madame Annie a rencontré un corps inerte dans une position suspecte. Ce sont les experts cardiologues qui ont démontré, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les experts qui ont démontré qu'il n'y a pas eu écoulement du sang, alors qu'un imé doit absolument, quand il est agressé, par des balles, comme ça, le sang doit appeler. C'est une base de ces faits-là, j'affirais que c'était un cadavre, je n'ai pas besoin d'être là pour dire, non, c'est un cadavre. On a tué Rachidi sur la place, le corps de Rachidi baignait dans une bouillie de sang, parce que Rachidi est tué vivant. Si Mouze était tué vivant, allez visiter les liens, on va vous montrer tout ça. Blessez-vous à la gilette, vous verrez la quantité qui va sortir. Maintenant, imaginez une personne qu'on a fusillée avec tous ces trous, non, il n'y a rien qui empêcherait qu'elle s'en sorte. Il y a aussi les contradictions de Mouze. Émile Mota, il dit que Mouze n'a pas réagi. Pas la moindre réaction pour montrer que ce n'était pas une vie. Donc, toutes ces preuves-là, madame, me permettent d'affirmer que c'était un cadavre, ce n'était pas un président vivant. Ils doivent nous dire qu'il était mort depuis qu'en est commun. Ok, merci beaucoup. Je pense que la question a trouvé la réponse. Allez-y, confrère qui est en ligne, allez-y. Allez-y, oui, allez-y, quelle est votre question? Allô, bonjour, bonjour, bonjour. Oui, j'ai une question pour poser à monsieur Mérindy. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, ma question est celle-ci. Monsieur Mérindy, pourquoi, depuis ce temps-là, il connaissait bien la vérité et il a laissé tout le monde, il a laissé tout cet an-là depuis 2001 jusqu'aujourd'hui, il n'a pas eu le temps de parler la vérité et il est aussi parmi le malheur du peuple congolais parce que nous tous, nous entendons la vérité et ça me fait peur maintenant, aujourd'hui, d'attendre ce que monsieur Mérindy est en train de dire. Est-ce que monsieur Mérindy, il est vraiment congolais parce que si il est né du Congo, il voulait bien expliquer la vérité pour qu'on puisse faire la justice et après ce temps-là, tout le monde savait combien monsieur Kabila a tué dans notre pays. Si vous faites m'expliquer, pourquoi il a gardé cette vérité-là parce qu'il n'était pas au Congo ? Il a écrit dans le livre, il a publié son livre qui est sur Amazon, les groupes de Kabila ont tout acheté, ils ont fait un lobbying très fort, son livre est là, il a une copie, là, Amazon a des preuves de l'existence du livre. Le livre est là où il pose la question. Comme je l'ai mis dans le titre. Il a écrit tout dans le livre. Ah, malheureusement, c'est ça. Moi, je suis depuis la Grèce et je suis depuis la presse, mais monsieur Mérindy a fait ses chars d'émission dans le débit pour effacer le problème dans le cerveau et maintenant, il a causé le malheur du Congolais. Mais monsieur Mérindy, qu'est-ce que vous dites ? Je ne comprends pas. Ça, vous pensez que vous avez causé le malheur du Congolais. Je vous apprends, monsieur, qu'il n'y a pas un seul Congolais qui a souffert comme moi parce que moi, je ne suis pas supposé vivre. Je suis supposé être mort en 2001. C'est par hasard que je suis vivant. ma série a dit beaucoup... Il y a une dame qui a... S'il vous plaît, gardez la ligne. Si vous voulez, je vais la acheter, je vais terminer et puis vous allez parler. Allez-y, monsieur Mérindy. Une dame... Une dame a posé la question. Je lui dois beaucoup... Je lui dois m'en espérer. Elle a dit qu'elle a dit ma femme et mes enfants en prison. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas facile. C'est Marie-Josée. Marie-Josée. Oui. Comment vous... Je pouvais parler depuis quel pays ? Le système Kabila-Koron, même mes amis. J'ai beaucoup d'amis qui ont été communiqués. Ce qui m'est préoccupé, j'avais écrit depuis l'Afrique du Sud. J'ai commencé à écrire ces livres ici à partir de l'Afrique du Sud. J'ai fait plusieurs copies. Je les ai gardées par-ci. Parce que j'étais constaté. Mais pour parler, il faut aussi avoir parlé où. Le régime est en train de me pourchasser au point que j'ai besoin d'abord de me protéger. Moi. Moi, j'allais parler sur ta radio quand tu allais me protéger mon compatriote. Je sais bien que tu n'allais pas me faire du mal. Là, c'était très chaud. Je suis arrivé ici très difficilement. J'ai eu l'aide des amis qui pouvaient. Il y en a qui sont en prison parce qu'ils m'ont aidé, mon ami. Ne vous en faites pas. Joseph Kabila, c'est le mal contre l'humain. C'est-à-dire, j'ai échappé des espèces pour que vous sachiez cette vérité aujourd'hui. et il n'est pas car parce que je n'avais pas l'embaie de faire autre chose. Allons de quoi, quitte ça, volume en TV, au canabien, diminuez un peu le son de vos télés pour qu'on s'entende bien. Allo ? Oui, allo ? Allez-y. Moi, c'est Maître Emmanuel. Ok, Maître Emmanuel. J'ai deux petites questions. Allez-y. Je vais adresser à M. Mérindi. Allez-y. La première question, nous avons bien suivi avec intérêt M. Arnaud Zahitman. Ok. Il continue à changer de version. Est-ce que Mérindi peut nous dire pourquoi Arnaud Zahitman était contre Joseph Kabila hier, mais aujourd'hui, il soutient la thèse de Joseph Kabila. Est-ce qu'il a une motivation derrière ça ? Qu'est-ce qui le motive ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que Mérindi peut nous dire pourquoi Massasso a été tué ? Pourquoi Massasso a été tué ? Est-ce que Joseph avait quelque chose d'avoir intérêt à tuer Massasso ? Pourquoi Massasso a été tué ? Parce que quand même, c'est un leader qui équivaut. Nous avons droit à la vérité. Ok, rapidement. Monsieur Mérindi, commencez par la deuxième question. En tout cas, dans quelques phrases. Moi, je ne vais pas l'expliquer à votre place. Je l'ai entendu quand on devait se poser. Mais quand même, comme le compétenait, je pense qu'il n'a pris pas le cours de l'émission. Il n'a pas compris. Allez-y dans deux phrases. On commence par la deuxième question. Massasso a été assassiné. C'était le vice-président de la République. En réalité, il y a Joseph Kilo. Il en marche toutes les dispositions pour éliminer cet homme parce qu'effectivement, il fallait que les originaires du Kivu soient déclassés du Kivu. Ainsi donc, Massasso et les originaires du Kivu se sont retrouvés d'un coup acquisés des ennemis du régime. Plusieurs centaines des originaires du Kivu ont été arrêtés avec Massasso et à la mort après. Joseph Kabila en personne ne s'est assuré que Massasso. C'est parce que je l'ai retrouvé là, lui, avec Alain qui a achevé Massasso. Massasso qui était son chef et qui est son maître. Donc, je ne peux pas dire pour ne pas cacher plus palais révolutionnaire. Finalement, nous nous sommes retrouvés avec des gens autour d'Emzé qui ne faisaient qu'il y ait vouloir s'enrichir, vouloir le pouvoir et oublier le pouvoir. on a compris, mais c'est Mérindi. Pourquoi Anna Arnold Zatman a été contre hier, contre Kabila aujourd'hui pour Kabila ? En deux mots seulement, selon votre compréhension parce que vous avez quand même entendu les documentés il y a très longtemps qui vous incriminent aussi. Arnaud Zatman n'a jamais été contre Kabila. Il a tout utilité pour inoncer Joseph Kabila il a dit même dans le film Arnaud Zatman a tout fait pour perporter la mort de Kabila à Mérindi ou aux originaires du Kivu. Il a fomenté des versions sans prêve impliquant des libanais pourtant des victimes impliquant les Rwanda au nord de Mérindi ou je ne sais pas comment. Il a même des versions ou d'une théorie qu'on lui a donné pour qu'il peut effectivement le monsieur est dans un dépoir c'est tout il n'a jamais été contre Joseph il a plutôt joué il a fait la risque de tout c'est un film qui dit moi c'est base on a un compatriote qui nous appelle de l'Angleterre allez-y mon frère on prend 5 questions l'émission se termine parce que je pense que Mérindi est fatigué nous sommes presque à 1h30 allez-y ok allez-y vous m'entendez très bien oui oui moi c'est Mike Bénédie à partir de l'Angleterre et je voulais juste poser à monsieur Mérindi si une fois il s'est retrouvé devant Joseph Kabila et Edi Kapen devant une justice impartiale est-ce qu'il serait capable de venir au Congo et affronter les deux Joseph Kabila et Edi Kapen allez-y allez-y monsieur monsieur Mérindi oui je ne peux pas les affronter parce que ce n'est pas ça mon rôle c'est la justice qui va ils vont devoir affronter la justice ce n'est pas moi qui vais les affronter ok je ne suis pas je ne suis pas l'air accusateur leurs actes les actes de Joseph Kabila et Edi Kapen par les actes qu'ils se faisaient eux-mêmes c'est quand ils ont bricolé des versions quand ils ont effacé les traces quand ils ont tué MZ quand ils ont tué Massachidi les Libanais massacres des centaines de policiers qu'ils se sont accusés il faut donc affronter cette réalité comme des criminels moi je veux juste me présenter si c'est possible pour après la lumière là où ils ont imaginé une voiture quelque part ça ça n'a jamais existé sinon ils m'auraient posé des questions j'étais avec le congolais m'a retenu d'Iran plus des cas ils m'auraient posé la moindre question il sait qu'Arnaud Zaitman pourrait attendre plus tard le système que j'étais là donc c'est ça mon point de vie j'ai soif de retrouver mon pays au cas où il y aurait un procès une enquête libre j'essaierai d'y être mais pas pour affronter Joseph ou quiconque quelqu'un va venir avec c'est maille de défense et moi alors là je plaide pour une bonne réhabilitation parce que finalement on ne peut pas blaguer avec ça c'est mettre à dire comme si tous ceux qui ont été qui ont à gauche à droite les centaines d'orignes n'étaient pas des inens il n'y a qu'un qui aïe mais nous nous disons non tout le monde a droit à la vie il faut cette justice et c'est maintenant je pense que le temps est arrivé que la vérité éclate ça ça prenons deux questions laissez-moi faire entrer deux compatriotes comme ça ok quelqu'un nous appelle de la RDC allo allo quelle est votre question allo mon frère oui quelle est votre question oui au fait moi je voudrais dire ceci monsieur Myrind il affirme être qu'il était le garde du corps de fin président bah oui on peut expliquer qu'un garde du corps pendant la guerre parce qu'à cette époque le pays était vraiment dans le chaos juste après que le président puisse rejeter le Rwandais comment à cette heure là le garde du corps peut se retrouver en train d'acheter du carburant et au même moment que le président se fait abattre et là aujourd'hui il dit qu'il était garde du corps mais comment ça se fait qu'un garde du corps se retrouve acheté du carburant pendant que c'est au même moment que le président se fait abattre ok merci c'est déjà un peu c'est déjà un peu louche et deuxièmement ma question je voulais poser une question dire que que monsieur mérite nous dise exactement selon lui qui a tiré les coups de feu et exactement selon lui qui était à la base ok merci on prenait quelqu'un d'autre alors bonjour je vous ai déjà appelé la dernière j'ai une autre question si vous voulez donner la chance aux autres que d'abord on nous pose la question deux fois mais c'est mérindi essayer de répondre à la deuxième question je pense que c'est là qui est important parce que la première vous avez déjà répondu ça dépend de vous si vous voulez répondre ça dépend si vous voulez répondre parce que la première question vous avez déjà répondu je ne sais pas la deuxième si vous voulez répondre ça dépend de vous ça dépend de vous qui a tiré qui n'a pas tiré dans ce livre moi je présente Emile Mota comme étant Emile Mota lui il se présente mais moi je l'appelle le disque dur du crime ok vous appelez monsieur Mota le disque dur du crime mamami gardez la ligne gardez la ligne gardez la ligne une minute allez-y monsieur Georges c'est à digne Emile Mota il s'est terriblement contredit il a donné plusieurs versions invraisemblables il a ramassé les duits et les cachets il a ramassé madame Annika Lomboutou qui l'a obligé à les vomir Emile Mota a menti pas jusqu'à Z il a même été connu menteur il a même été condamné pour ses mançons et donc il n'y a personne qui a eu de doute qu'Emile Mota racontait ce qui a été convenu que ça c'est qu'il fallait dire et chaque fois ils ont toujours adapté selon qu'ils allaient inventer d'autres versions moi je n'ai aucun doute que c'est cette question chercher l'opportunité d'Emile Mota à faire un bon procès poser cette question à Emile Mota ok moi on lui demande oui papa très bien oui bonsoir à vous et bonsoir à monsieur Georges Mirinzi bonsoir bonsoir madame ma question elle est la suivante est-ce que monsieur Georges Mirinzi est au courant que depuis l'entrée de la FDEL jusqu'à aujourd'hui il y a plusieurs Congolais qui meurent est-ce que il est au courant de ça s'il est au courant de ça c'est quoi sa réponse donc je m'arrête là ok merci beaucoup à maman monsieur allez-y quelle est votre réponse à cette question là oui je n'ai pas de répondre à madame je n'ai pas et j'expliquais comme moi j'étais au courant de mourir j'étais supposé mourir j'ai parlé de plusieurs centaines de morts j'ai parlé de la responsabilité de nos gouvernants je ne sais pas comment cette question peut m'être adressée je ne suis pas les nations unies peut-être les nations unies peuvent venir y répondre au cas où Joseph Kabla ne saurait pas il y a des questions quand même qui ne doivent être réservées à Mirindji j'étais le lieutenant un petit garde du corps peut-être le même comment je vais justifier les morts congolais je déplore dans ces livres plus de 5 millions congolais sont morts plusieurs membres de ma famille sont je suis originaire de la localité de Qatar 30 km de la ville de Bukavu c'est un dévast ma famille a été si bien c'est mort là donc je ne sais pas ce que madame veut dire par là voilà un peu madame c'est comme ça que je peux vous dire quand le pays est en guerre c'est la conséquence des dirigeants lorsque vous avez à la tête du pays quelqu'un qui a des méthodes on dirait du moyen âge et c'est ça les conséquences c'est ça les conséquences et c'est ça de dire voilà les conséquences les congolais sont morts ce sont nos dirigeants et parmi ces dirigeants là nous avons tous de l'amour particulier envers x y puisqu'il est de notre colline ou bien puisqu'il est de mon obédien là vous avez raison maintenant ce que je vais faire je vais faire entrer un ou deux trois contributeurs parce que cette émission nous avons un style nous avons des gens qui appellent toujours que nous appelons les contributeurs alors nous allons les rappeler l'un après l'autre comme ça on cherche les moyens de conclure l'émission parce que je suis là à 85 minutes avec monsieur Mirindi on s'est promis d'aller faire une heure mais je suis allé au delà je pense qu'il est indulgent les congolais veulent savoir c'est pourquoi il est là jusque là avec nous alors d'après malaisie allo bonsoir Ndé Coblaise bonsoir monsieur Mirindi j'espère que vous allez bien les meilleurs voeux à vous tous pareil moi merci bien oui donc d'abord je voudrais d'abord dire merci à monsieur Mirindi d'être venu sur le plateau c'est super intéressant mais comme il y a plein de compatriotes qui le précisent sur le sur le chat je pense que c'est pas assez au fait parce que même moi j'ai pas là il a parlé d'accord mais je pense que là tu n'auras pas assez de temps pour pouvoir que tout le monde puisse vraiment au mieux s'exprimer je pense que ça serait mieux que tu puisses rééditer une nouvelle édition cette fois-ci pour que les auditeurs ou les internautes puissent vraiment prendre le temps parce que là ça va être juste téléphone question réponse si un peu fatigué je pense que ça serait mieux qu'on essaie de prendre une deuxième mission spécialement pour monsieur Mirindi et je pense que il y aura toujours les gens parce que ça réclame depuis tout à l'heure bref monsieur Mirindi je vais vous poser une question qui est en même temps une espèce d'analyse sur laquelle j'aimerais que vous me donniez votre avis finalement nous étant Congolais de la diaspora on se dit jeunes éveillés nous nous sommes rendus compte que en fait la question qu'il y a une personne qui vous a posée tout à l'heure c'est le commanditaire de la mort de M. Kabila finalement nous savons très bien que ce sont les occidentaux nous n'allons pas nous voiler la face mais finalement vous retrouvez chez les occidentaux ces mêmes personnes que nous considérons comme étant les commanditaires de pas mal de soucis chez nous et c'est ces mêmes personnes là qui vous donnent leur sécurité qui vous protègent et quelque part voilà pourquoi il y a une partie de notre population qui finit par se poser des questions et se dire mais attendez la personne elle est là depuis 99, 2000 ok d'accord mais pourquoi depuis toutes ces années il n'y a pas eu cette espèce d'engouement malgré que le livre oui d'accord parce que moi j'en étais au courant j'avais suivi un peu vos émissions quand vous aviez déploré que non on avait bloqué vos livres mais mettez-vous deux secondes à la place du Congolais qui a subi plein de plein de déception plein de trahison et ils finissent par se demander si vous n'êtes pas au fait directement indirectement en train de jouer au jeu de l'occidental quoi au fait finalement ok merci beaucoup d'EPM monsieur Mérini allez-y pendant que je fais en train une autre personne monsieur Mérini allez-y répondez comme ça j'ai fait une autre personne comme ça nous allons conclure notre émission et puis peut-être préparer une autre là vous aurez beaucoup de temps de parler là je ne veux pas tellement vous interrompre là ce sera une émission où j'ai fait l'actualité et puis maintenant vous vous répondez aux questions des gens qui sont intéressés à savoir votre histoire allez-y monsieur Mérini alors vous m'entendez oui non là j'ai tendu de parler monsieur Mérini il n'y a pas d'EPM monsieur Mérini vous m'entendez allo allo je pense est-ce que la ligne ligne de monsieur Mérini c'est gêlé allo oui allez-y oui et j'allais poser la question allez-y quelle est votre question oui en fait ma question est la suivante je voudrais juste demander à Georges Mérini en fait je ne sais pas s'il a parlé je n'ai pas su je n'ai pas entendu peut-être j'ai plus l'émission de rétard mais il ne parle pas vraiment de lui est-ce qu'il était j'ai entendu qu'il était garde du corps et lieutenant et puis est-ce qu'on peut savoir de sa formation de militaire est-ce qu'il était vraiment militaire formel ou bien d'où il vient en fait on ne connait pas vraiment bien parce qu'il y a un peu des doutes là-dessus j'ai déjà entendu parler que les gens avaient un peu des doutes de ses origines d'Ikivu qui nous parlent un petit peu juste un brièvement de lui en fait merci bon comme sa ligne a un petit souci j'en ai d'arranger pour que nous puissions rentrer en connexion avec lui il avait semblé dire que lui il était enseignant au Kivu c'est Masasou qui se connaissait avec Kabila Kabila a eu l'affaire il a dit qu'il est cop les rwandais on lui a rendu l'affaire allons on va rétriumbrer du pouvoir toi tu vas devenir président c'est un peu dans quelle sorte que Masasou s'est mobilisé à prendre ma petite n'a confiance c'est petit du quartier en qui il avait confiance c'est lui étant un enseignant du coin c'est ainsi qu'il s'est retrouvé donc il a eu la formation chez les rwandais au fur et à mesure qu'on évoluait c'est comme ça dans ce temps de Kabila l'armée congolaise a été formée par les rwandais avec l'aide d'Oxizanto qui voulait faire la peau à Mobutu c'est ainsi que je m'a dit qu'il s'est retrouvé à Kintakiwana selon les lobbies il y a des différends dans la guerre pendant la guerre on se rappelait l'histoire il y a des soldats rwandais officiers congolais policiers congolais soldats rwandais ils étaient parmi les convois congolais et en tant que vous ils sont en conflit ils ont battu à Nini voilà je ne sais pas on a relancé pour l'inaïe et ils ont semblé comme ça l'até on a ben gaillé comme ça émission ici là je pense dans ma d'engue on a passé ma conclusion oui pour à Zolo Kangate l'inaïe ça n'est planté ah il est planté ok il est planté comme ça à conclure émission pour hacker déjà au delà il y a une heure je ne sais pas il y a des problèmes techniques par rapport à des connexions internet côté Oazali c'est possible ok ok